Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 14 février à la une de cette édition focus sur le quartier de reconquête républicaine. La semaine passée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé la création d'un quartier de reconquête républicaine sur Petite Terre. Il s'agira là du 15e dispositif de ce type mis en place en France, le 2e en Outre-mer. Mais qu'est-ce qu'un quartier de reconquête républicaine ? Quel est son objectif ? Et qu'est-ce qui changera concrètement pour les habitants de Pamandzi ? Paul-Arthur Avit tente de répondre à ces questions. Le 8 février dernier, dans le cadre de la seconde phase de déploiement de la police de sécurité du quotidien, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé la création d'un quartier de reconquête républicaine. Ce dispositif sera déployé au cours de l'année 2019 sur Petite Terre et particulièrement dans les quartiers de Pamandzi. Il s'accompagnera d'un renforcement des effectifs de gendarmes. Le but ? Avoir une gendarmerie et une police plus respectées et en phase avec la population. Cette présence renforcée sur le terrain permettra de s'adapter à la délinquance pour mieux la comprendre et, de fait, mieux la gérer. S'inspirant de la police de proximité, créée en 1998 et supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy, la police de sécurité du quotidien se veut différente. Elle s'en inspire cependant dans ses objectifs et ses actions. A Pamandzi, ce quartier de reconquête républicaine va surtout consister dans la mise en place d'effectifs supplémentaires permettant un renforcement de la présence policière sur le terrain. Ces patrouilles supplémentaires auront comme mission d'être proche de la population. Elles permettront de dissuader les actes malveillants dans les rues. Des effectifs seront aussi alloués du côté judiciaire pour permettre un traitement plus rapide et plus important des affaires. Selon l'État, cette création poursuit et intensifie la mobilisation de l'ensemble des forces en faveur de la sécurité au quotidien des Mahoraises et des Mahorais. Néanmoins, il faudra attendre mi-2019 pour juger des premiers effets de ce dispositif et de savoir s'il portera ses fruits. L'immigration dans votre 19h. Parmi les causes de la migration venue des Comores, on retrouve le manque de travail sur place. Le salaire moyen est très bas, notamment en juin où il tourne autour de 20 euros par mois. C'est dans ce contexte particulier qu'un Français d'origine anjouanaise a décidé de créer sa société sur l'île étoile. Hamza est aujourd'hui à la tête de Namoudjé, une fabrique de thé locale. Il exporte dans le monde entier et donne du travail à des dizaines d'anjouanais présents sur notre plateau ce matin. Il souhaite que d'autres entrepreneurs s'installent à Anjouan afin que la population ne risque plus sa vie pour rejoindre Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Namoudjé, comprenez, venez en français. Tel est le nom du thé fabriqué par Hamza et ses associés. Ce Français d'origine anjouanaise a décidé de développer une activité en exploitant l'une des nombreuses richesses naturelles que possède l'île étoile. On a du très bon thé chez nous, qui n'est pas connu en dehors. Donc l'idée c'était de le développer et de le mettre en valeur. Parce que ça fait partie de l'identité, ça fait partie de la culture des Comores, de l'archipel, Mayotte y compris. Donc on est parti de ce postulat et on a essayé de le mettre en valeur, de bien le présenter et de faire en sorte qu'il puisse être connu partout dans le monde. Parce qu'il a aussi des vertus qui sont très importantes pour la santé. Et donc pour toutes ces raisons, on s'est décidé de se lancer. La main d'oeuvre locale est payée en fonction du nombre de sachets de thé fabriqués par jour. Les employés de Namoudjé peuvent ainsi gagner jusqu'à 100 euros par mois, une somme importante à Anjouan. Hamza souhaite en effet que d'autres entrepreneurs suivent son exemple, afin que la population anjouanaise ne parte plus en exil. On pense qu'avec ce qu'on fait, ça peut permettre de limiter notamment cette immigration-là. Parce qu'on génère de l'emploi, on permet aux personnes de travailler dans des conditions et peut-être que ces conditions seront meilleures là-bas qu'ici. Je parle justement des personnes qui sont sur le territoire de manière illégale. Et en plus, ils sont près de leur famille. Et ça permet de développer également le pays. Et c'est pour ça qu'on aimerait que ces gens-là puissent revenir et travailler à Anjouan. Parce que nous, on aura besoin de cette main d'oeuvre. Et ceux qui viendront derrière, on espère qu'ils seront nombreux, auront aussi besoin de cette main d'oeuvre. Donc on espère que dans les prochaines années, on sera tous à Anjouan pour faire d'Anjouan une île prospère. Et des comores prospères. Et je pense que toute la région pourra en bénéficier de cette situation. Seul problème si peu d'entrepreneurs investissent à Anjouan, c'est que les conditions ne sont pas toujours réunies pour développer une activité économique. Beaucoup d'entre nous ont peut-être, je ne sais pas si c'est de la peur ou en tout cas, c'est la situation aussi sur place qui n'est peut-être pas... La situation politique ? Instable ? Instable, mais dans le milieu des affaires, c'est un peu plus délicat. Parce qu'on va dire aussi que, bon, déjà, le milieu des affaires, il n'est pas très favorisé par le gouvernement, en tout cas par les politiques qui sont mises en place. Et aussi, il y a aussi les problèmes énergétiques qui empêchent ce type de projet de gestion. On dit des problèmes énergétiques, ça veut dire qu'il y a des coupures de courant régulièrement. Il y a des stages réguliers, régulièrement, ça peut endommager les machines. Et ce type d'investissement nécessite quand même une certaine stabilité à ce niveau-là. Une stabilité qui fait défaut au sein du pays voisin, comme en témoigne le soulèvement populaire qui a eu lieu à Anjouan, au mois d'octobre 2018. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Elad Chakrina, l'un des membres de la Fédération Les Républicains à Mayotte. Elad, bonsoir. Bonsoir M. Belouchi, bonsoir à toutes et à tous, et joyeuse fête des Saint-Valentin. Bonsoir M. Belouchi, bonsoir. Merci. Et vous avez pu suivre ce reportage. Alors, ça ne parlait pas d'amour, ça parlait d'entrepreneuriat. Ça parlait notamment de personnes qui vont investir en Anjouan. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, la solution ? Le développement économique de l'île étoile et des commores de manière générale. Est-ce que ce n'est pas ça la solution aujourd'hui ? C'est vrai qu'on parle de coopération régionale, on parle de toutes ces choses. Mais est-ce que là, on n'a pas une vraie solution ? Déjà, c'est l'amour de son pays. Donc, je tiens à féliciter, en tout cas, le créateur de cette entreprise formidable. Et ce sont justement ce genre de talent qu'il faut encourager. Parce que très souvent, vous voyez bien que la société civile, qui, elle, est beaucoup plus terre-à-terre, plus pragmatique, a davantage envie d'avancer, de bien sûr promouvoir des actions économiques, de créer de l'emploi, de la richesse. Et il y a des fonds qui existent, malheureusement, qui ne sont pas suffisamment captés, mobilisés, pour justement aider ce genre d'initiatives. Je pense notamment aux fonds de coopération régionale. Je pense également aux fonds structurels européens, où il y a quand même une grosse enveloppe qui n'a pas été non plus utilisée au service, justement, de ces créateurs d'entreprises. Alors, là, justement, nous avons quand même une initiative citoyenne d'une personne qui a envie d'apporter sa contribution pour que, justement, il puisse y avoir davantage de limitations de personnes qui pourraient venir à Mayotte. Eh bien, je crois qu'il a tout compris. Qui n'aimerait pas, justement, vivre chez soi dans de bonnes conditions, et être avec sa famille, vivre en paix, et jouir de son salaire, de sa mort ? Mais seulement, il est important de miser sur des formules qui marchent, c'est-à-dire une coopération régionale-commerciale, en développant déjà, pour commencer, le fret maritime. Il y a des richesses naturelles extraordinaires sur... Mais de part et d'autre. En jouant, comme aussi à Mayotte, et bien sûr, nous avons également... N'oubliez pas que nous étions... Nous avons une balance commerciale excédentaire durant les années 80, puisque nous avons de l'ilanguilang, de la vanille, du copra. Tout ça a été exporté. Mais ça a été abandonné, parce que, bon, on n'a pas, malheureusement, davantage appuyé ces filières qui auraient pu, davantage, nous apporter de richesses, et également promouvoir notre image à l'international. Mais, encore une fois, pour, justement, qu'il puisse y avoir une limitation de cette immigration illégale, il faut mobiliser l'argent nécessaire. Il faut créer un commerce régional à travers une compagnie maritime régionale pour faciliter le fret maritime. Et puis, il faut travailler la terre, puisque vous voyez bien le... On va dire le schéma de toutes les sociétés qui ont pu se développer. Elles ont d'abord commencé par l'agriculture. Et l'agriculture, c'est notre richesse. À partir de ces métiers manuels, vous pouvez, justement, structurer des filières. Et je crois que nous avons, nous, en tout cas, l'expertise nécessaire, qu'on peut exporter pour former, encadrer, et aussi, davantage, améliorer, en tout cas, les structures qui ne sont pas encore en norme européenne. On peut également financer des chambres de fumigène, des chambres froides pour la filière bovine. Il ne faut pas s'installer aussi des entrepreneurs maorais qui s'installent en juin. Ça, ça aussi, c'est une possibilité. Mais c'est la mondialisation. La régionalisation est une bretette de la mondialisation. Pourquoi ça ne fonctionne pas aujourd'hui ? Ça ne fonctionne pas parce que, premièrement, les fonds ne sont pas utilisés à bon escient. parce que, même quand vous débloquez de l'argent, cet argent est détourné. Il y a une corruption. Ça ne fonctionne pas aussi parce que ce n'est pas, en tout cas, une filière qui est prise au sérieux. C'est-à-dire qu'on fait plus de la coopération folklorique que de la coopération intelligente. Malheureusement, donc, lorsque il y a des personnes qui veulent venir investir, comme, par exemple, cet entrepreneur, je m'étonne, en tout cas, qui n'est pas pu davantage bénéficier de fonds, qui aurait pu faire développer sa société. Il n'est pas le seul. Il y en a plein. Et ça ne fonctionne pas, enfin, parce que, justement, il y a un manque de volonté politique. Ce n'est pas un manque de moyens. C'est un manque de volonté politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'asseoir autour d'une table et de dire, écoutez, les problèmes politiques, ou en tout cas diplomatiques, sont une chose. Maintenant, vous avez des créateurs d'entreprises qui, au contraire, aimeraient bien surmonter tous ces clivages. Je rappelle juste une chose. L'Union des chambres de commerce et de l'industrie de l'Océan Indien, qui est présidée, ou il me semble que c'est toujours Mme Chevreuil. Oui, Isabelle Chevreuil. En tout cas, il faut quand même séluer ce genre d'initiative. Puisque, bon, je m'étais un peu intéressé à tout ça, parce que dans le cadre de ma thèse de coopération sur la coopération régionale, ma thèse de droit public, eh bien, je me suis rendu compte que c'était tout de même des initiatives qui, malheureusement, n'étaient pas assez valorisées. Et nous avons eu une chance quand même d'avoir une experte comptable qui travaille à Mayotte et qui préside cette structure, qui est un peu le bras armé économique des, on va dire, des sociétés qui sont membres de la Commission de l'Océan Indien. Eh bien, c'est l'occasion de créer ces rencontres entre les partenaires privés, mais également publics, aussi bien à Mayotte, qui est des forums, aussi bien à Mayotte, qui est des forums dans les autres usines, partout, bien sûr. En tout cas, tous les pays membres de la Commission de l'Océan Indien. Et donc, Mayotte, en tout cas, fait partie quand même de l'Union des Chambres de Commerce et de l'Industrie de l'Océan Indien, alors que Mayotte n'est pas admise au sein de la Commission de l'Océan Indien. Vous voyez un peu le paradoxe, également. Donc, on voit bien ici que les acteurs économiques ont envie de travailler ensemble. Il faut donc maintenant leur donner les moyens et surtout qu'il y ait de la volonté politique pour y parvenir. Restons dans le domaine de l'immigration, même si on est parti un peu sur le domaine économique. Vous êtes vivement monté au créneau suite à l'amendement déposé par Mansour Kamardine, le député. Amendement qui a été rejeté par la majorité en place et notamment par le rapporteur du texte qui était présenté à l'Assemblée, à savoir Hamlat Yali. Vous êtes vivement monté au créneau. Elle s'est expliquée depuis, elle a notamment expliqué qu'elle était rapporteure et que ça ne servait à rien, que ce n'était pas le bon véhicule législatif. Est-ce que vous comprenez ces explications ? Écoutez, chacun a ses explications, chacun a ses arguments. Vous les entendez ? Nous avons tous entendu les arguments de notre député qui nous explique et qui est d'abord, il faut bien le rappeler, censé défendre les intérêts de Mayotte et des Mahorais. C'est la mission en tout cas qui lui a été confiée lorsqu'elle est partie là-bas. Nous avons entendu ces arguments sur le fait que lorsque justement on refuse ce genre d'amendement, c'est pour éviter qu'il y ait un appel d'air supplémentaire. Et pourtant, moi, je constate juste une chose, c'est qu'en Europe, on accepte bien les migrants qui viennent de Syrie et d'un peu partout. Vous avez environ 30 000 migrants qui viennent d'un peu partout. Et ça, ça ne concerne pas que la région Bretagne, Île-de-France ou autre, mais il y a une répartition justement de tous ces migrants sur l'ensemble du territoire français. Alors pourquoi est-ce que Mayotte, aujourd'hui, devrait à elle seule, en tout cas, concentrer toute cette pression ? Il faudrait également que Mayotte, si on applique justement le principe d'égalité, puisse être traité comme tous les autres territoires, c'est-à-dire qu'on puisse également circuler. Les personnes qui sont arrivées légalement et qui ont également leur papier légalement, sont en situation régulière, qu'elles puissent également circuler. Ça va nous permettre d'engroger... Bien sûr, dans l'espace Schengen. Schengen, ça va nous permettre de désengorger, bien sûr, notre territoire. Et puis également, comme je vous l'ai dit, ça va aussi nous permettre également d'être sur le même site d'égalité de tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, en tout cas, faire en sorte que Mayotte soit une cocotte minute où tout est concentré, en disant que d'un côté, il y a justement beaucoup peut-être trop de monde et qu'à un moment donné, ça risque d'exploser, et de l'autre, dire, « Bon, ben, on ne laisse personne partir d'ici. » Non, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Donc, moi, je salue encore une fois l'initiative du député Mansour Camardine. Alors, je peux être en désaccord sur certains points avec lui, mais là-dessus, je le rejoins pleinement. Il y a quand même un bémol à apporter, Elatia Cridin, sur ce que vous dites, c'est que cet amendement, il a déjà été présenté au Sénat et il avait été rejeté par la majorité au Sénat, à savoir votre parti, les Républicains, à savoir que cette question, c'est une question nationale qui ne fait pas l'unanimité, même au sein propre de votre parti. Mais justement, c'est parce qu'il y a des divergences qu'il faut affirmer son attachement et la défense des intérêts de Mayotte. Je vous signale juste une chose. Ce n'est pas parce qu'on est dans une majorité que forcément, on va suivre une discipline de majorité de façon ardente. Vous regrettez qu'au Sénat, ça n'ait pas été adopté ? Je constate juste, regardez La République en marche, vous avez bien vu récemment sur la loi, le projet de loi anti-casseurs, où vous avez eu une cinquantaine de parlementaires qui n'ont pas adopté ce texte. Donc ce qui montre bien, c'est que ce n'est pas parce que... Certains ont quitté la majorité. Et qui ont quitté. Ce n'est pas parce que certains ont quitté, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on est dans une majorité qu'on ne défend pas les intérêts de son territoire. Pour ce qui est maintenant du Sénat, alors vous avez chacun ses convictions. La question de Mayotte est très particulière parce que très souvent, on se rend compte que vous avez des personnes aussi bien de gauche ou de droite qui ne sont pas toujours d'accord sur les questions de Mayotte. Et vous avez des personnes de droite comme de gauche qui également sûrementent ces clivages et adoptent la position de défendre Mayotte. C'était le cas pour la départementalisation. Vous avez des personnalités de gauche comme de droite qui ne le souhaitaient pas. Et vous avez à l'inverse, d'autres personnes de gauche comme de droite qui ont également souhaité cette départementalisation. Dont je rappelle, et je rends hommage à Nicolas Sarkozy puisque c'est quand même grâce à lui, cette initiative. Donc ce n'est pas étonnant pour nous. Ce qui est juste étonnant, c'est de constater que les personnes qui sont censées défendre les intérêts de Mayotte, doivent en tout cas jouer le jeu pour défendre jusqu'au bout les intérêts de Mayotte. Vous parliez du gouvernement et justement effectivement de cette cassure au sein de la majorité. On a vu certains députés qui ont quitté le groupe En Marche. Qu'est-ce que vous pensez ? On a entendu le président de la République devant les élus ultramarins, devant les élus maorais. Il a apporté des réponses. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Notamment en ce qui concerne cette opération Harpi qu'il a annoncée puisqu'on reste dans le thème de l'immigration. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu plus d'idées novatrices que ce qu'on avait déjà entendu auparavant. L'opération Harpi, c'est novateur. Ça a été justement initié par Nicolas Sarkozy en Guyane. Oui, non mais justement, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas très novateur puisque vous venez de le dire vous-même, c'était l'ancien président Nicolas Sarkozy qui avait déjà initié cette initiative. Mais non, ça n'est pas tout à fait novateur. Alors, ce que nous voulons, c'est que bien sûr, il puisse y avoir des territoires comme les nôtres, qu'on puisse vivre dans la paix, l'harmonie et que ces tensions, parce qu'il faut quand même bien rappeler à nos compatriotes aussi qui sont en situation régulière, il ne doit pas y avoir non plus d'animosité ou de xénophobie quelconque. C'est juste parce qu'il y a des tensions, parce que les pouvoirs publics ne font pas le travail qu'il faut. Alors, si maintenant, en effet, ce type d'expérience peut fonctionner, eh bien écoutez, on verra le résultat des bilans. Jusqu'à présent, on nous sort beaucoup de chiffres, beaucoup de mots, mais seul l'avenir nous dira si en effet ça fonctionnera ou non. Nous souhaitons de tout cœur, bien sûr, que les solutions soient apportées pour que Mayotte puisse enfin respirer un peu. Mais maintenant, on verra ça peut-être dans un an, si maintenant le dispositif est mis en place. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même des choses qui avancent ? On le voit notamment avec ce quartier de reconquête républicaine qui a été annoncé. On voit qu'il y a les chiffres de la délinquance qui sont en baisse. Est-ce que depuis le début du mandat, il n'y a pas des motifs de satisfaction ? Bien sûr qu'il y a toujours des choses qui sont positives. Et il faut encourager, justement, les initiatives positives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore à améliorer. Il faut faire davantage. Je tiens juste à rappeler une chose. Les dispositifs où vous voyez, justement, seront de nuit. en 2015, j'ai créé le COSEM, le Conseil de quartier pour la sécurité de Mayotte, avec bien d'autres, Amada Salim, avec qui je rends hommage. Il y avait aussi Michel Taillefer, ainsi d'autres. Eh bien, nous avons été les premiers à avoir ces fameux gilets jaunes, si je puis dire ainsi, mais avec le logo COSEM, à faire des ronds de nuit, partout. Notamment à Kauény. À Kauény. Nous avons fait ça dans la commune de Congo. Nous avons fait ça dans la commune de Sada. Avec les moyens que nous avons, c'est-à-dire qu'on avait 20 euros. On a acheté un gilet par personne. Gilet plus sifflé plus lent de poche. Le kit coûtait en total 20 euros. Et ça nous avait permis d'avoir quand même des résultats très sensibles et intéressants. Donc, ce sont des initiales qui ont été reprises par la suite. Quand vous avez vu les gilets jaunes dans la commune de Mamoudou, c'est évidemment une prolongation du COSEM, de ce que nous faisions pour en tout cas la population en termes de voisins vigilants et en termes aussi de mamas vigilantes. Maintenant, vous avez des reprises, des idées qui sont reprises par le gouvernement sur justement comment créer de la proximité pour mieux lutter contre la délinquance. Eh bien, nous disons bravo ! Puisque d'une simple idée citoyenne, d'une mise en pratique, maintenant, on s'oriente vers un dispositif qui est en train, peut-être, qui, j'espère, va davantage fonctionner et va permettre à la population de vivre dans de meilleures conditions. Nous, tout ce que nous souhaitons de toute manière, c'est que les gens vivent bien et que la population puisse se sentir en sécurité et que Mayotte puisse prospérer. Et là, je salue des initiatives comme celle-là, mais encore une fois, ce qui est important, c'est aussi d'associer la population. Parce qu'on ne peut pas développer un territoire si maintenant, on met de côté cette population et je souhaite de tout cœur, bien sûr, qu'à chaque décision de cette nature, on puisse en tout cas en parler davantage aux villageois, aux personnes dans les quartiers, dans une commune, pour créer cette proximité et pour que, justement, on facilite ce vouloir vivre ensemble et cette harmonie. Et là, Chacrina, avant de nous quitter, depuis les élections législatives, vous étiez candidat. Est-ce que vous avez repris votre travail d'avocat, votre profession ? Est-ce que vous allez être candidat à d'autres échéances ? Il y a les municipales qui arrivent et puis éventuellement d'autres échéances ensuite. Est-ce que vous serez candidat ou est-ce que vous en êtes politiquement parlant ? J'ai surtout déjà envie de m'occuper de ma propre famille parce que je crois que, comme tout parent... C'est une pause un peu avec la politique. Mais comme tout parent, nous faisons de la politique, là, je crois. Donc la pause, je crois qu'on ne fait jamais de pause quand on aime son pays et qu'on veut absolument le bien de son pays et qu'on s'intéresse à son peuple et qu'on veut le meilleur pour son peuple. Mais j'apporte mes idées, ma contribution en tant que citoyen. Par contre, j'ai aussi une vie, j'ai aussi un métier et la vie continue en dehors de la politique. Maintenant, à Viem Kepora, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Dieu seul le sait. Mais si vous m'invitez, je viendrai m'exprimer volontiers. Avec plaisir. Et la Tchakrina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, effectivement, il y a des échéances électorales importantes, notamment les européennes. Donc on a l'occasion de revenir sur tous ces sujets. Avec grand plaisir. Des fouilles archéologiques à la maison du gouverneur le samedi du Mouma qui fait la parbelle au corail ou encore la valse des visites gouvernementales. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au brève. Nous sommes le jeudi 14 février. Depuis des années, la maison du gouverneur située Place de France à Tzaouzi est appelée à devenir un musée. Jusqu'en 2004, les préfets occupaient cette demeure qui aujourd'hui tombe en ruine. Depuis la décentralisation, le bâtiment appartient au conseil départemental et a fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques en 2015. Des travaux ont ainsi été entrepris dans les jardins d'une maison chargée d'histoire. Une histoire qui semble vouloir refaire surface. En effet, le 8 février dernier, un arrêté préfectoral a vu le jour. Il indique que vu la découverte de vestiges archéologiques dans le parc de la résidence des gouverneurs à Tzaouzi, il a été décidé de procéder à une fouille archéologique d'office confiée à la direction des affaires culturelles. Ces recherches pourraient faire ressurgir un passé plus ancien que la maison construite aux alentours de 1846, soit avant l'abolition de l'esclavage. Des restes de cette époque pourraient révéler des éléments de compréhension sur l'histoire de l'île et de ses institutions. Et ces éventuelles trouvailles archéologiques pourraient enrichir la collection du musée de Mayotte, le Mooma qui, en partenariat avec le parc naturel marin de Mayotte, consacre son prochain samedi à une journée sous le signe de la préservation du patrimoine marin. Cette journée proposera de nombreuses animations autour du corail, essentielles à l'équilibre des écosystèmes marins. Elle s'inscrit également dans une démarche de sensibilisation sur des expériences menées pour respecter les pratiques culturelles locales, tout en préservant l'environnement pour les générations actuelles et futures. Une conférence intitulée Corail, le patrimoine de notre avenir, sera animée par Jeanne Wagner, chargée de mission écosystème marin du parc naturel marin. Par ailleurs, le film documentaire Objectif Poulpe sera projeté. Après la diffusion du film, des échanges avec le public seront animés par Karani Andaza, chargée de mission activité traditionnelle du parc naturel marin. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera en visite à Mayotte au mois de juin prochain, une venue très attendue et qui devrait s'accompagner de plusieurs annonces de poids. Par ailleurs, selon nos informations, Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, sera à Mayotte du 24 au 26 février prochain. Il précédera la venue d'Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté attendue sur le territoire à la fin du mois de mars prochain. En outre des rumeurs, annonce l'arrivée du premier ministre Édouard Philippe dans les deux mois à venir. Une visite qui devrait suivre, celle de la ministre des Outre-mer, Annick Gérardin. En clair, avant l'arrivée du président de la République, les membres de son gouvernement devraient se rendre sur le territoire pour préparer le terrain. Notre époque se caractérise par le règne de l'écranosphère. Cette notion fait référence aux écrans qui nous entourent devenus omnipotents. Ces écrans diffusent des images dont il est parfois difficile de saisir le sens. À ce titre, demain, le CUFR de Dembéni organise une conférence sur le thème de l'analyse des images. Elle sera animée par Bruno Girard, spécialiste de cette question. Ce dernier était sur notre plateau ce matin afin de rappeler l'importance d'être armée face aux images. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Quesi. Les images, il y en a partout, en permanence, y compris ici, sur cette télévision, mais sur les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Et si on n'est pas préparé à analyser ces images, on risque de prendre pour argent comptant ce qu'on va voir. Parce que, quelque part, toute image est finalement quelque part un discours. Il faut donc être en capacité de décrypter ce dispositif pour être en capacité de dire « qu'est-ce qu'on a voulu me dire avec ces images ? » Et même pour développer l'esprit critique. Par exemple, dans ma conférence, je parle d'un débat qui oppose Michel Onfray à Patrick Cohen. Oui. Et en fait... Michel Onfray, philosophe aussi dans le métier. Oui, oui. Et qui se dispute sur « vous montrez ces images-là et pas d'autres images. » En fait, le point de départ est là. Pour un journaliste de télévision, c'est difficile de choisir les images qu'il va montrer. Il raconte toujours, quelque part, des histoires. Présenter un concept avec des images, c'est quand même assez difficile. Et là, il se dispute sur la notion de foule ou de peuple. Donc la foule, ça se montre. Le peuple, comment ça se montre ? Voilà. Donc c'est quand même une question extrêmement intéressante. Alors ici, il n'y a plus de cinéma. Ça va revenir. J'espère. Je le souhaite parce que l'éducation à l'image, c'est à mon avis quelque chose d'absolument fondamental à notre époque. Ce journal avec la massothérapie enfin pratiquée à Mayotte, cette combinaison de massage et de chaleur largement développée dans les centres Thalasso est désormais dispensée dans le premier et unique centre de l'île. Une entreprise familiale a en effet ouvert son centre Cholanga en décembre dernier. Une inauguration remarquée et rapidement plébiscitée par la population. Sur l'île, ce phénomène, en pleine expansion, apporte une alternative bien-être pour les personnes souffrant de douleurs notamment dorsales. Marion Tellier. La massothermie, c'est le concept qui allie massage et traitement des douleurs au niveau du dos et des membres inférieurs. Particularité de la discipline, le praticien n'est pas lui-même masseur. Son outil n'est autre qu'un lit doté de pierres de jade avec applicateur thermique. Une technologie intelligente pour une séance de relaxation complète de la tête aux pieds. Il cible directement l'endroit où ça vous fait mal et là, c'est tout de suite la réaction. Vous descendez du lit pendant les 30 jours. Il y a même des gens qui s'endorment dessus. Vous sentez la différence entre quand vous êtes venu et quand vous descendez du lit. En silence ou en musique, avec un programme ciblé ou non, la massothermie est un phénomène en pleine expansion, souvent plébiscité par ses initiés. Marion ne fait pas exception à cette tendance. L'île voyait naître son tout premier centre en décembre dernier, un projet d'autant mieux accueilli qui l'émergeait dans un contexte désertique en termes de prise en charge et de traitement de douleurs. Il y a un manque de médecins généralistes, il y a un manque de spécialistes et du coup, les personnes qui ont des douleurs, elles se retrouvent complètement renfermées sur elles-mêmes. Elles ne sortent plus, donc elles s'isolent et du coup, là, ça nous permet à nous de leur proposer une solution alternative. Déjà, un, ils sortent de chez eux, ce qui est, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais c'est beaucoup. Puis ensuite, ils viennent, ils échangent, on arrive à parler ensemble, à échanger et ils font une séance de relaxation, donc c'est vraiment bénéfique pour eux. Le centre Cholanga oeuvre actuellement sur la mise en place de conventions avec associations, entreprises, fédérations et syndicats pour permettre aux personnes désirant réaliser ces séances dans un but médical de se voir assurer une prise en charge. L'entreprise familiale devrait également bientôt être en mesure de diversifier son offre de soins avec l'acquisition d'un lit d'hydrogé, un appareil utilisant cette fois eau et chaleur pour détendre les muscles. C'est sur ces images que s'achève cette édition. Merci pour ma part. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour une nouvelle page d'Actualité locale. Excellente soirée sur Quasi. Sous-titrage ST' 501